Et bonheur, c'est ça mon homme ! Là, là, tabarniche, il y a pas personne à soire qui se coule de bonheur parce que c'est les bleus du cinéma qui jouent, cette soirée ça se passe. J'ai déjà vu ce tabarniche. mais ouais man je suis venu vous parler d'un livre là encore une fois parce que c'est la soirée électorale mais là je sais pas si tu vas avoir le temps en tout cas si c'est la soirée électorale il y en a une autre après ça et là on est le 29 septembre moi je serais prêt de faire du diffusé du différé si je serais tout le temps mélangé moi mais ça passe quelques jours allez oui les 30 arpents de ringuet je vous donne une lecture obligatoire encore c'est ça que vous avez à faire vous allez lire ça vous allez penser à l'histoire du québec puis au québec tout cas aux canadiens français à son histoire à son patrimoine à son territoire parce que là là je trouve qu'on se pense pas mal aux états unis là j'ai vu les manifestations des dimondes je sais pas trop quoi anti-masques avec des drapeaux de trump des drapeaux de trump mesdames et messieurs là et en tout cas je sais pas là mais j'appointe pas tant là je veux dire Trump là il est aux états unis là je pense là il est pas encore à la course à la chefferie du pq fait que on va le laisser de son bord en attendant pis on va régler nos affaires à nous autres pis on va arrêter de regarder l'autre bord en vrai gang de colonisés là l'américanisation du québec c'est quelque chose qu'on veut pas jamais 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 ever pis c'est ça à cause de dans ce livre là là c'est ça l'américanisation du canada français écoute à l'arrière il y a une citation de denier arcane d'ailleurs denier arcane qui a écrit qui a réalisé confort à l'indifférence on est là dedans il dit voici l'histoire d'un homme né de la terre prisonnier de sa langue de sa religion de son village et de sa province qui finira broyé par l'empire américain le symbolisme presque trop évident le propos est si insoutenable qu'il explique probablement la désaffection dont a souffert ce livre depuis sa parution de tous nos meilleurs romans c'est le moins lu pourtant on pourrait facilement dire que c'est le plus grand s'il fallait faire un rapprochement il faudrait le comparer à le Tolstoy de Maître et Serviteur et de Colstomère fait que c'est pas de la bullshit ça là là une fois que je vous ai dit lire Menot là regarde une lecture un peu plus un peu plus ardue peut-être pas plus ardue plus épaisse mais ça se lit comme un comme une saucisse que tu pitche dans un couloir mon gars ça passe de même, ça coule comme de l'eau fait que je vais pas en dire même plus long de toute façon je sais pas vraiment quoi dire parce que là faut que je fasse un écoute man ça go là à soir à 9 heures man c'est comme les élections fait que là tu sais je suis comme du go là puis je vais essayer de regarder ça mais ça va être un petit shit show mais faut juste on regarde ça tu sais c'est correct de s'intéresser aux États-Unis moi moi je m'intéresse tu sais c'est intéressant c'est un pays ben surtout là là j'ai quand même pas qui est raide mais on s'intéresse de loin faut faire la distinction que les problèmes américains c'est pas les nôtres puis les problèmes canadiens c'est pas ceux des États-Unis puis souhaiter vivre comme un américain c'est pas non plus quelque chose de souhaitable la culture américaine c'est quand même c'est pas de la grosse merde mais c'est c'est gras c'est saturé c'est je sais pas c'est Las Vegas puis comme dirait Falardo ben si le monde a ben trop de cul c'est ben à Las Vegas fait que c'est ça faut pas faut pas souhaiter vivre comme des américains c'est pas c'est pas quelque chose de souhaitable on les regarde de loin on les regarde mais on les regarde de loin puis essayons donc de de découvrir ce qui se passe de notre cause de la frontière dans notre prison francophone ou dans notre dans notre berceau francophone c'est le moins négatif fait que là là il est sur renaubray.ca lui avec commande-les mon 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 commande-les man renaubray 30 arparenguet puis si t'es à Montréal man des 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 même il y en a partout au Québec là tout ça là fait niaise pas là moi il y en a un à côté de la rue ici laissant j'étais allé à chercher ça man l'autre jour fait que je l'ai fini mais lisez ça même non mais là je niaise mais je niaise pas allez lire ça fait que lecture obligatoire pour le prochain podcast je vous demande de lire les 30 arpents de ringuet puis de m'écrire un compte rendu de à peu près entre 500 donc entre 250 puis 750 mots sur votre lecture puis sur votre songerie en ce qui a trait à la situation du Québec puis à son histoire puis à son patrimoine puis tout ça fait que bonne lecture le temps de s'aimer nos jours de le dire font comme la neige aux doigts du printemps fait tant de nos joies, fait tant de nos rires ses yeux où nos regards se mirent c'est demain que j'avais 20 ans Jean du pays c'est votre tour de vous laisser parler d'amour Jean du pays c'est votre tour de vous laisser parler d'amour